Les médias, alors il y a différents éléments, il y a aussi Internet et les réseaux sociaux qui ont ouvert et en même temps, dans un premier temps, fermé. Pourquoi ? Parce que la gauche, moi je le vois pour la gauche radicale, j'étais longtemps membre du conseil scientifique d'attaque, je l'ai dit de la LCR, du NPA, je suis toujours syndiqué à Sud, éducation. La gauche radicale est très marquée par la culture lettrée, le papier et l'écrit. Donc contrairement à l'extrême droite, elle a eu énormément de temps à passer sur Internet. Pendant que les vidéos de Dieudonné et de Soral faisaient des millions de vues, l'obsession de la gauche radicale, c'était de produire des journaux papiers. Donc il y a eu un énorme retard par rapport à l'extrême droite sur le terrain d'Internet. Bon. Et l'extrême droite a assez bien occupé, d'abord sous une forme rudimentaire, mais où il n'y avait pas beaucoup de concurrence Soral, ça a infusé, comme ça a été dit tout à l'heure, ça a infusé. Tout le travail de Soral pendant une dizaine d'années, avec quand même des fois des 500 000, un million de vues, etc. D'un truc rudimentaire, sur son canapé rouge, devant une caméra, pas grand chose. Depuis, ça s'est amélioré, parce qu'après Soral, il y a eu les Youtubers d'extrême droite, eux qui sont plus en avance, disons, d'un point de vue technologique. Mais ça a infusé, parce que le lien entre Rothschild, critique du système capitaliste, banquier et l'antisionisme, c'est Soral qui va l'in... Et après, on va le retrouver chez les Gilets jaunes, on va le retrouver dans les antipasses, antivax, etc. Ça va infuser. C'est des choses qui ont été lentes pendant une dizaine d'années. Et Soral, au moment où ça a infusé, il était moins, notamment parce qu'il a appartenu il y a deux ans, quand on lui a coupé YouTube, toutes ses chaînes YouTube, et ça fait qu'il a chuté dans la fachosphère fortement. Mais ça avait fortement infusé des thèmes qui ont pensé, mais pourquoi Rothschild comme ça ? Pourquoi le lien entre Rothschild et antisionisme, etc. ? Qu'est-ce que vient faire Israël là-dedans ? Donc oui, ça infuse. Il y a Internet. Il y a eu un retard fort sur Internet, et notamment sur l'usage de la vidéo, plus que sur l'écrit, parce que même après, quand on a occupé Internet, on a occupé par des textes écrits. Moi, mes étudiants, même à Sciences Po, à Lyon, ils regardent beaucoup de vidéos, plus qu'ils ne lisent des textes écrits. Et je ne dis pas par des livres, ils n'achètent plus de livres. Pourtant, on est en étudiant, Sciences Po, à un certain niveau, etc. Donc il y a un déplacement quand même, des formes culturelles. Et donc là, il y a un retard. Après, sur les médias classiques, la grande catastrophe a été que la combinaison de l'émergence des chaînes d'information continue et de Twitter, qui est un réseau particulier, qui est un réseau pour les journalistes et pour des personnalités, a mis les formats courts, la pensée rapide, la pensée clip, on pourrait dire, au cœur. Et le reste, les radios publiques, les chaînes de télévision classiques, etc., sont aimantées par ce modèle. Et donc ça, ça a facilité énormément, disons, les messages simples, les coups, les formes comme ça, rapides, etc., avec une succession dans l'immédiateté. Donc là, on a... Les médias ne s'en sont pas rendus compte. Ils ont essayé de sauver. Moi, je connais quelques personnes dans la presse régionale, par exemple. À un moment donné, la presse régionale a résisté. Et puis depuis dix ans, quand même, elle est en crise. Donc, leur problème, c'est comment ne pas disparaître. Donc, alors, on est aimanté par ce qui semble marcher. Donc, les gens le font le nez dans le guidon. Dans la concurrence, comme le disait Bourdieu, dans la concurrence pour le scoop, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça patine fin août sur anti-vax, anti-pass. De quoi on va parler ? On pourrait parler d'incendie, on pourrait parler de tas de choses, un événement international, etc. Bon, finalement, il va y avoir Zemmour. Et puis après, il va y avoir concurrence de tout le monde pour parler de Zemmour. Et même ceux à gauche qui vont dire, mais on parle trop de Zemmour, c'est en train de lui donner une part d'eau centrale, en parlent. Et donc, on a eu ce fémin boule de neige, où personne n'a contrôlé ce qui se passait. Et voilà. Souvent, la façon dont les choses se passent avec les médias, c'est le nez dans le guidon. Et ça fait gonfler des choses que personne ne contrôle. En politique aussi, souvent, c'est le nez dans le guidon. Quand il y a l'affaire Benalla, Macron, il dénonce le complot des journalistes. Il va donner de la crédibilité aux formes conspirationnistes. Quand il y a ces perquisitions de Mélenchon, ma personne est sacrée, etc. Il va mettre l'accent sur complot. Un an après, d'ailleurs, il va aller plus loin. Parce qu'un an après, il va dire que, parce qu'il doit passer au tribunal, il fait une pétition internationale où il inclut Lula, ce qui se passe en Bolivie, etc. Il dit qu'il y a un groupe dans le monde qui a décidé de cibler, par des opérations judiciaires, alors Mélenchon, Lula, etc. Donc là, on est à un niveau de complot le plus délirant encore. Qu'est-ce qu'il fait Mélenchon ? Je ne pense pas qu'il soit conspirationniste. Il essaye de sortir d'un problème. Il n'a pas réussi depuis un certain temps, depuis ces affaires de perquisition, il n'avait pas réussi à réémerger. Donc il essaye quelque chose. Donc c'est un truc tactique. Le problème, c'est que le truc tactique, il ne se pose pas la question des conséquences et de la façon dont ça stabilise, un schéma, le schéma complotiste, qui est en train de prendre la place de la critique sociale classique. Donc c'est le nez dans le guidon que ça se fait souvent, sans que personne ne contrôle tellement ce qui est en train de se passer. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada